Alors vous l'avez peut-être dit 100 fois, mais moi je ne le sais pas. Enfant, est-ce que vous vous intéressiez à la mode ? C'est venu comment chez vous ? Comment vous appréhendiez la mode ? Oui, vous savez, au départ, je ne savais même pas, enfant, au fin fond de ma campagne allemande, qu'on pouvait être couturier, ou que la mode était un métier. Je voulais devenir portraitiste et caricaturiste parce que je dessine pas trop mal. D'ailleurs, j'ai une part de caricature dans le plus grand quotidien allemand une fois par mois. Parce que la caricature politique. Assez poussée. Ah oui ? Ah oui, j'adore. Madame Merkel, caricaturez par vous ? Oui, mais il n'y a pas que Madame Merkel, tout le monde y passe. Et puis, normalement, il y avait une loi, à l'époque, qu'on ne pouvait pas faire son bac si on n'avait pas 18 ans. Or, j'avais fini à 16 ans. Donc il fallait que j'attende pendant deux ans à me tourner les pouces. Et j'ai dit à mon père, qui avait des bureaux à Paris, je voudrais aller à Paris. Et un jour, je passe au Champs-Elysées. Oui, je voulais soi-disant aller à l'école, mais j'ai abandonné parce que je parlais assez bien français. Parce que je parle quand même français, anglais, allemand depuis l'âge de six ans. Oui, vous êtes multilingue. Non, je pourrais faire plus d'efforts. Je n'ai jamais fait un grand effort sur l'italien, c'est honteux. Et quand j'étais à l'école, je parlais latin comme je parlais l'allemand parce que c'est très facile. Bon, mais on a oublié, mais enfin quand même. Bon, alors à Paris. Je vois une immense affiche par le secrétariat international de la laine qui était dans le monde entier. Il fallait envoyer un croquis d'un vêtement, soit un manteau, un taillère, une robe en laine. J'ai fait des croquis, je les ai envoyés, j'ai oublié l'histoire. Et six mois après, je reçois un coup de fil en disant que vous avez gagné les premiers prix dans la catégorie manteau. Et alors, c'était Pierre Balmain qui a exécuté le modèle. Le modèle a été exécuté par Balmain. Avec une remise des prix, les prix étaient pour l'époque énormes. Pierre Balmain m'a demandé, vous ne voulez pas travailler dans mon studio ? Il ne connaissait pas mon histoire. J'ai appelé mes parents en disant, voilà. Et puis ils ont dit, écoutez, on ne voudra pas que tu nous reproches. Bon, vas-y, si ça ne marche pas, tu retournes à l'école. Et si ça marche, tant pis, on verra bien. Eh bien, ça a marché. Oui, ça a marché, il n'y a pas de doute. Mais c'est même assez drôle. Comme a dit ma carte manteienne, j'en ai vu qu'une et j'en veux pas d'autre. Pour vous, ça commence quand ça s'arrête pour les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada